merci à vous d'être sur la télévision lavari messieurs dames bonsoir et bienvenue à cette édition d'information l'espace france fanon d'alternatives espaces citoyens a abrité hier après midi une table ronde portant sur le thème en quoi la culture peut-elle être un levier de changement social une rencontre a organisé par alternative espaces citoyens en collaboration avec la coopération danoise et le netherland institute formule du parti démocratie et qui a été animé par deux éminents conférenciers le résumé avec adamou soumana et ibrahim abdou ce sketch joué par la troupe théâtrale d'alternatives espaces citoyens constitue l'entrée en la matière pour le rendez-vous d'échanges à l'actif de la dite association une table ronde qui porte sur le thème en quoi la culture peut-elle être un levier du changement social dont le choix n'est pas fortuit selon les organisateurs aujourd'hui si nous voulons dans la région de difa dans la région de télabeck vers agadez vers taoua nous sommes confrontés à une crise sécuritaire aiguë comment peut-on mettre en valeur nos cultures nos traditions pour pouvoir faire face à cette question d'insécurité il faut bien que ce genre de sujet puisse être mis sur la table les gens ont apporté leurs contributions il faut jamais mettre de côté ses acteurs je pense que les acteurs cultureurs peuvent apporter un changement et vous voyez vous même la troupe théâtrale la scène qu'ils ont monté ça montre qu'aujourd'hui il y a des choses vraiment sur lesquelles on peut agir voyez vous les parents qui pensent que non la culture n'est pas bien mais par la suite le papa a compris que à travers la culture aujourd'hui on peut être riche on peut gagner aujourd'hui et on vient de relever que toutes les industries aujourd'hui un pays comme les états unis d'un point de vue économique ils ont ils engrais énormément de ressources et c'est à travers la culture et je pense que à travers le cinéma à travers le fun et de ce point de vue je pense que nous avions bien fait de poser ce débat pour en débattre du sujet des éminents conférenciers tous du domaine ont tenu à éclairer l'assistance sur la thématique en utilisant la lecture en utilisant la radio en utilisant le cinéma en utilisant le chant les chansons qu'on essaie de faire changer de faire passer un message positif nous c'est ce que nous avons essayé de faire depuis un certain temps la culture c'est vraiment un moyen de un vecteur vraiment de changement social si on s'en occupe si vraiment on arrive à transmettre le message qu'il faut et donc ce qui fait que moi je pense que si c'est un vecteur de changement mais aussi en dehors de tout comme nous l'a montré la pièce tétrale qu'on vient de le voir la culture c'est aussi un pôle économique dont il faut tenir compte je reviens sur la question de récensement des valeurs quelles sont les valeurs qui peuvent nous aider à un changement de comportement pas parce que la culture aussi dynamique ce n'est pas figé ce n'est pas ce qui est passé mais c'est ce qui contient des valeurs si vous permettez je nous avons mené un peu des enquêtes par exemple chaque groupe social linguistique je ne c'est un concept qui résume ses valeurs et qui respecte une démarche il faut que nous allons donc vers la définition des valeurs culturelles positives et les contre valeurs d'une société pour en définir toutes les sociétés ont des valeurs positives qui peuvent être considérés par une autre société comme des contre valeurs c'est ça aussi la difficulté de la culture c'est que valeur pour moi ne l'est pas pour l'autre ainsi le public a été édifié sur le rôle combien crucial que joue et doit continuer à jouer la culture dans la société notamment dans un contexte marqué par l'insécurité et l'intolérance faisons un tour à présent dans certains marchés de la capitale pourra faire le constat des prix de produits de grande consommation à quelques jours du mois béni de ramadan le reportage est signé tout est devenu cher sur le marché cette phrase revient fréquemment chez les consommateurs aussitôt qu'ils franchissent les portes du marché cette situation perdure c'est pourquoi la population appelle au bon sens des revendeurs tout a augmenté de prix sur le marché ce n'est pas comme avant nous demandons aux revendeurs de revoir ses prix pour les revendeurs cette roche du prix des produits des coûts de la situation économique qui prévaut avec les tracasseries routières et douanières c'est normal que les prix de produits augmentent nous appelons à la patience du consommateur dans les années antérieures nous avons même l'habitude d'acheter le riz à 4000 francs aujourd'hui tout a changé rappelons que cette situation ne semble pas changer sur les marchés même à quelques jours du mois de ramadan mois de grande consommation à niame la période de chaleur rime avec la pénurie d'eau dans certains quartiers face à ce problème d'eau auquel la population n'a pas des explications les chercheurs s'expliquent suivant les explications de docteur a eu sa carba géographe aménagiste dans cet élément de la web tv matassa selon les données du ministère nigérien de l'hydraulique et de l'assainissement en 2020 seulement 49% de la population urbaine bénéficie d'un service optimal d'eau potable contre 2% pour les populations rurales parmi cette population urbaine à niame plusieurs quartiers font face à une pénurie d'eau surtout pendant la période de forte chaleur plusieurs facteurs explique ce phénomène à niame selon docteur yunsa hassan géographe aménagiste merci à l'eau potable c'est traduit d'abord par une sorte d'écrit si vous voulez et un modèle que vous voyez ici à travers cette image autour du flamme léger au niveau de la ville de niame surtout notamment au niveau du premier arrondissement communal à partir du plateau où le service d'eau a commencé à travers avec la construction du premier château d'eau vous avez dans cet espace le réseau qui est presque difficile vous savez le réseau qui passe partout donc ce qui fait que c'est comme si au fur et à mesure que vous vous éloignez de la du du fleuve vous êtes en train de vous éloigner d'un mer accès à l'eau potable et le problème est lié à l'éloignement des infrastructures et équipements à partir du mois de mars les températures augmentent et provoquent une hausse de la pourcent à nous si vous regardez la production d'eau au groupe de l'année par rapport à l'année avec les températures vous allez voir que dès que les températures commencent à augmenter il y a une hausse des besoins en ville donc ce qui fait que ce qui se trouve au niveau des périphéries même l'eau qui est produite au niveau des usines le goût de l'éloignement ne peut pas être refoulé l'autre facteur aussi qu'on peut expliquer c'est lié vraiment à la croissance urbaine anarchique parce que l'on s'est trouvé dans une situation où au moment où la ville grandissait les diverses infrastructures et équipements ne s'y avaient pas pour faire face à ce problème d'eau dans ces quartiers à Niamy un modèle d'aménagement hydrique ça avait nécessaire selon toujours docteur Yonsa la pénurie c'est un facteur qui est socialement construit en fait la pénurie c'est surtout c'est provoqué par les usages de l'eau donc puisque c'est une mauvaise utilisation de l'eau et une mauvaise répartition de l'eau par exemple nous au niveau du laboratoire des réflexions que nous menons pour aider à améliorer c'est d'essayer de trouver un modèle un modèle d'aménagement qui permet d'atteigner les souffrances de ces populations qui sont au niveau de ces troisième territoire qui est au niveau de la périphérie donc c'est un modèle sur lequel nous continuons à travailler qu'on appelle le modèle du PESON qui essaie d'appréhender l'ensemble des services qu'on a dans la ville de Niamy afin de faire une répartition qui va permettre d'avoir un équilibre hydrique des efforts sont fournis par les autorités pour pallier ce problème d'eau c'est pourquoi il appelle à la responsabilité de la population il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits quand même avec la construction de la quatrième filiale au niveau de l'usine de Goudel qui a une capacité de 40 000 mètres cubes donc qui a augmenté la capacité à l'échelle de la ville donc il faut dire, puisqu'on dit que c'est vraiment un facteur qui est socialement construit donc c'est prévoqué par les usages de l'eau et des différences techniques aussi donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle de la population, c'est vraiment de les appeler à la responsabilité à la sobriété, à utiliser l'eau avec parcimonie surtout ceux qui se trouvent, ceux qui sont proches des infrastructures il ne faut pas oublier que dans la journée, quand vous ouvrez vos rubinés, vous les laissez ouverts vous empêchez à ceux qui sont éloignés des infrastructures d'avoir de l'eau au Niger, moins d'un habitant sur deux a accès à l'eau potable c'est pourquoi la gestion saine et durable de cette denrée est essentielle pour l'atteinte de l'objectif de développement durable d'ici 2030 Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de l'IMS Parlons culture à présent Bachir Gentil était face à la presse pour parler de sa participation au Slam d'or lors du dernier FESPACO occasion également de faire un clin d'oeil au sel film en compétition l'envoyé du dieu de Amina Mamani n'est-ce pas Abdurazakli Moi je viens de la terre morte selon les dir de là où l'armat en tape à perpétuer les tambours battant là où on danse les nuits, retour d'un grand feu Parti presque sur la pointe des pieds représenté la mère patrie à Ouagadoubi par la route 48 heures de voyage pendant que les champions des autres pays avaient regagné le pays du FESPACO en seulement deux heures de vol Fatigué et malade l'enfant de la source a quand même tenu à participer à ce concours international où il représentait le Niger qui est le Slam d'or qui a réuni 13 pays et a occupé la deuxième place avec un écart minimum avec le premier les deux avec 14 points de retour au Berkay l'artiste se confie Le FESPACO il y avait eu une manche éliminatoire ou bien sélective qui s'est tenue ici même à Niamey et donc qui a été organisée par notamment le CCFN diarouj avec l'ONG Goni mais aussi le CNCN à la suite de laquelle Bachir Janti a été consacré champion pour représenter le Niger de l'autre côté de Ouagadougou sur le FESPACO on avait quitté ici le 24 février pour direction Ouagadougou où nous avons représenté le Niger et nous sommes revenus avec le deuxième titre de Slam d'or FESPACO donc on peut dire qu'aujourd'hui grâce à cette participation le Niger est consacré couronné deuxième parmi les pays qui ont accepté de compétir et ces pays d'Afrique qui sont quand même une dizaine qui étaient au début de la course et nous avons fini deuxième beaucoup de choses se sont passées pour cette compétition il y avait eu énormément de péripéties qui ont été tracées d'abord sur le voyage quant à lui-même les séjours à Ouagadougou comment la compétition s'est déroulée et le retour qui est encore important parce que de bonne foi quand tu apportes un bulletin à ton père ou à la maison la famille se réjouisse et dire que cet enfant a quand même apporté quelque chose qui vaut la fierté de tout le monde nous pensons que le regard doit changer la vocation doit changer et l'aspiration comment est-ce que le peuple nigérien regarde l'art et la culture vous savez quand on était parti pour Ouagadougou représenter le Niger c'était toute une délégation et dans la délégation il y avait plus de 17 personnes en temps de guerre en temps de crise je ne pense pas qu'un pays puisse laisser sa délégation traverser une zone de guerre et partir la représenter nous avions pris énormément de risques Niame ou Ouagadougou pour un voyage de 48 heures arrivé fatigué un peu malade quand même nous avons tenu à compétir et que dire du film l'envoyé de Dieu de Amina Mamani qui a fait une belle rasiage au FESPACO toujours 4 prix et 2 mentions il y a énormément de choses que nous voudrons souligner et parmi ces choses notamment nous voudrons faire un clin d'oeil pour le seul film nigérien qui a été qui a compétit et qui est revenu avec quand même 4 trophées 4 trophées ce n'est pas donné à n'importe qui et qui aujourd'hui silence plateau on n'entend plus parler on n'entend plus parler parce que peut-être certaines personnes ne se retrouvent pas ou bien il y a une volonté de ne pas communiquer derrière cet événement quand même qui a vu le Niger glorifié qui a vu les drapeaux du Niger pavané et tout ce qui va avec et je pense qu'aujourd'hui nous nous avons voulu organiser cette conférence de presse pour apporter un éclairchissement mais aussi pour dire à ces personnes à ces films l'envoyé de Dieu qu'il mérite tous nos respects c'est tout cela qui est un peu à décrier pour le FESPACO nigérien en vue éventuellement d'un changement voilà point final de cette édition merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision laverg et laverg et laverg Sous-titrage ST' 501